Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la RTNC, la chaîne des grands événements. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2022, 21 ans se sont écoulés depuis l'assassinat ignoble de feu le président de la République, M. Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC. Nous allons en parler dans ce journal, mais sachez que la présidence de l'Union africaine va passer demain. En ce début d'année 2022, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé hier par visioconférence la dernière réunion de sa mandature à la tête de l'UA sur les grands défis qui attend cette organisation panafricaine. Ce n'est qu'une question d'heure sinon des jours, la République démocratique du Congo va passer le témoin à son successeur, le Sénégal, à la tête de l'Union africaine. En prévision de ce grand événement continental, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé la toute dernière réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements, réunion tenue par visioconférence à partir de son cabinet de travail. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir le rapport sur l'évolution de la situation politique de paix et de sécurité sur le continent, le rapport de la réponse réservée à la situation de la pandémie de Covid-19 et enfin les préparatifs des réunions statutaires de l'Union africaine et des partenariats. Dans sa prise de parole, le président en exercice de l'Union africaine a remercié les membres du bureau pour leur engagement et leur contribution tout au long de son mandat à la tête de l'Afrique, ce qui a permis de relever ensemble les multiples défis du continent et d'apporter des réponses aux différentes préoccupations auxquelles fait face le continent dans son ensemble. Ce fut une expérience enrichissante et nous n'avons ménagé aucun effort pour apporter des solutions ou répondre à toutes les questions qui concernent au plus haut point l'Afrique tout entière, a dit le président Félix Tshiseke Di Chilombo à ses interlocuteurs. Retenez pour l'essentiel que la conférence des chefs d'État et des gouvernements est l'organe suprême de prise de décision et de définition des politiques de l'Union africaine, organe essentiel ayant pour mission de fixer les priorités, adopter son programme annuel et assurer le contrôle de la mise en œuvre de ces politiques et décisions. La conférence des chefs d'État était associée à cette toute dernière réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, les membres de la tasque force présidentielle qui accompagne le chef de l'État dans sa mandature. Sur l'écran qui a servi de l'outil pour la visioconférence, l'on pouvait apercevoir tous les chefs d'État et membres du bureau de la conférence, à savoir les présidents du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Union des Comores, le premier mission de l'Union africaine, Moussafa Kimah-Math. Devenu président en exercice de l'Union africaine le 6 février 2021, le président Félix Anton Tshiseke Di Chulombo passera le témoin dans quelques semaines à son successeur, le Sénégalais Makissal. Je l'ai dit dès l'entente de cette édition d'information, les jours passent vite, ça fait exactement aujourd'hui 21 ans depuis l'assassinat dans son bureau de travail du palais de Barbre du troisième président de la République démocratique du Congo, Moussé Laurent Désiré Kabila, devoir des mémoires. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi Kienge a déposé aujourd'hui au mausolée, Moussé Laurent Désiré Kabila, sa courante de fleurs, une manière de saluer la mémoire de ces soldats du peuple. Il a voulu honorer la mémoire de ces héros nationaux qui est Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, assassiné le 16 janvier 2001. Le chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chulombo s'est fait représenter au mausolée de ces soldats de peuple par le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondi Kienge. C'est autour des 11 heures que le cortège du chef de l'exécutif national s'est arrêté devant la place où est érigé le mausolée où repose à jamais celui qu'on appelait affectueusement Moussé. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, était présent pour accueillir Jean-Michel Samaloukondi Kienge qui avait à sa suite plusieurs membres du gouvernement. Direction l'intérieur du mausolée pour les dépôts de la gerbe des fleurs au nom du président de la République, geste répété par le ministre Chéribé Okende du transport, cette fois pour le compte du gouvernement Samaloukondi Kienge. Après le recueillement, le chef de l'exécutif national a signé les livres d'or, une façon d'honorer la mémoire des faits du président Moussé Laurent Désiré Kabila qui, 21 ans après, les souvenirs restent encore frais dans la mémoire des Congolais. Une délégation des parlementaires du Haut Katanga a rencontré le gouverneur Jacques Kiaboula. La situation générale de la province, surtout les sociales de la population, est au menu de leurs échanges. Cette délégation, composée des députés nationaux et provinciaux, a exposé au gouverneur Jacques Kiaboula Katoé les problèmes rencontrés dans les territoires de Kipouchi et de Mitoaba. Dans les territoires de Kipouchi, par exemple, les élus du peuple ont notamment parlé de la situation de l'entreprise minière Kiko. Nous avions rencontré le 7 janvier les responsables de ces sociétés et nous avions échangé. Notre souci était la reprise des activités minières et ce faisant, comme conséquence, l'amélioration du social et du vécu quotidien de la population de Kipouchi. Nous avons sollicité auprès de l'exécutif pour que les négociations ou les démarches actuelles entre les deux partenaires puissent aboutir. Nous avons également échangé avec le gouverneur sur la situation générale des infrastructures au niveau de la cité Kipouchi, mais également au niveau du territoire. A propos du territoire de Mitoaba, trois priorités ont été évoquées. En ce qui concerne le territoire de Mitoaba, Mitoaba a des problèmes. Il s'agit notamment du pont, le pont Kubo, ainsi que du barrage sombré qui doit être construit. Nous avons également sollicité pour Mitoaba pour que l'AT ainsi que la PLC, la police nationale, soient dotées des moyens de transport. L'autorité provinciale Jacques Ablakatoua a réservé une suite favorable à toutes les préoccupations qui ont été soumises par les élus du peuple. Samy Adoubando, vice-ministre des Affaires étrangères, il est en même temps président du CNC, parti politique dénommé Congrès national congolais. Il réitère son soutien aux actions que déploie le chef de l'État, d'ailleurs qu'il compte renouveler le don pour qui il compte renouveler le mandat en 2023. Eh bien, Samy Adoubando a remis des motos avant d'initier quelques projets dans la province de l'Étourie. Les politiques concrètes nationales congolais se rangent en ordre des batailles à l'Étourie pour la victoire du président de la République lors des élections présidentielles. A venir pour accompagner l'engagement de Félix Antoine Tsekil Chulombo dans la recherche de la paix. Dans cette province, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango Aouto, au droit, neuf motos au sein Cédial Asiga et une moto au curé de la paroisse catholique de Luma. Pour leur mobilité sur le terrain, c'est d'une fils du terroir et élu de Mayagui, place au centre de ses préoccupations, le développement du territoire de Mayagui. Pour ce faire, il a financé certains projets en faveur de la communauté dans différents secteurs de la vie pour une bagatelle somme de 20 000 dollars américains convertis à Chuling, Ougandais, à la grande satisfaction de la population locale. Rappelons que, lors de son passage à Nétourie, il y a une semaine, Samy Adoubango, en sa qualité duo au cadre du parti, cher à Pius Mouabioulou, avait remis un bis, pimpaneuf et un appareil pour l'impression des bâches et photos à la fédération. Dissensé à Nétourie, pour son fonctionnement. Une organisation caritative proche de la population, le club Kemisha, célébré Noël, avec les enfants démunis du Kassaï oriental, c'était après sa rencontre avec le ministre du Média et porte-parole du gouvernement ici à Kinshasa, Patrick Mouyaka Temmoué. Après avoir récolté 115 000 dollars auprès de ses membres prestige en faveur des enfants de nos vaillants soldats au front dans l'Est de la RDC, dans le cadre de la campagne Bendele Koyate, Le club privé et centre d'événements international Kemisha, à travers ses justes patriotiques de charité, a célébré Noël en Bougimay dans le Kassaï oriental avec 1000 orphelins, une première dans cette vie du pays. Ça n'a strictement rien à voir avec d'ambition politicienne de quoi que ce soit. C'est une culture que Kemisha a l'habitude de faire chaque année à Kinshasa depuis l'époque de fête parfaite. Et cette fois-ci nous avons tout simplement voulu partager ce moment d'amour avec nos frères ici au Kassaï. Un chèque de 100 000 dollars contribué par 4 femmes du Kassaï, soucieuse d'un léger ton, soit peu la souffrance de femmes rurales à de très faibles revenus, sera remise à la mutuelle financière de femmes africaines. Occasion pour Kemisha de remercier la gouverneure de province pour ses orientations et d'avoir accepté d'ouvrir ses portes. Salut ! Le quartier Kinshasa, nous sommes dans la commune de Matete, a reçu la visite de la députée nationale. Le national Kemisha remercie également le ministre de Taguilondo qui, par sa fondation Ouidal, n'a pas hésité à apporter son soutien. Exemple d'une masculinité positive et ses encouragements dans la vision, retourner bâtir nos villages et le 145 territoire de la RDC. Le centre d'événement Kemisha a travaillé durant 9 mois, 9 mois de travail, 9 mois d'économie, pour réaliser Noël Ambojimaï. Notre bonheur et notre rêve serait de voir Noël Ambojimaï être dupliqué chaque année dans toutes les provinces à travers la République. Noël Ambojimaï avec les enfants, ceci est l'oeuvre du club Kemisha. Le quartier Kinshasa, la commune de Matete, a reçu la visite de la députée nationale, la quête Moutinga, qui est cadre du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG de Modeste Moutinga. Des stratégies ont été montées pour sortir la population de cette partie de la République de la pauvreté. Toujours attentive au sort des plus défavorisés de la société, l'honorable députée Marie-Kiet Moutinga, deuxième vice-présidente du PDG Parti-Chère à Modeste Moutinga-Moutushaï, actuellement ministre des Affaires Sociales, s'est rendue au quartier Kinshaku, situé dans la commune de Matete, pour y rencontrer les couches sociales deux œuvrées, regroupées au sein de l'ONG Désiré Kitengé, question de travailler en synergie pour dégager les stratégies de lutte contre le chômage et la pauvreté. Sur place, Désiré Kitengé qui pilote l'ONG qui porte son nom, a présenté un tableau clair des principales préoccupations de cette population de Kinshaku. A l'entendre parler, il faudra créer des centres professionnels en mécanique, menuiserie, maçonnerie, auto-école, en coupe-couture. C'est de cette façon poursuit-il que l'on peut vaincre le chômage et la pauvreté. Prenant la parole à son tour, la députée Marie-Kiet Moutinga, deuxième vice-présidente du PDG, estime que la lutte contre le chômage et la pauvreté passe par le souci de la prospérité partagée ainsi libellée. L'ONG Désiré Kitengé et le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG en sigle ont décidé de mutualiser leurs efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de cette population désœuvrée du quartier Kinshaku à Matete. Mafikiri, c'est le nom de l'ASBL qui vient de voir les jours dans la ville de Kolozi, province d'Iloalaba. C'est l'ASBL, l'œuvre de Mme Cynthia Ntoumba qui milite pour la promotion des valeurs républicaines. Ce sont son but lucratif, Mafikiri, qui aime au Swahili, qui veut dire en français réflexion, a vu le jour le samedi 15 janvier 2022 à Kolozi. Elle prend pour les valeurs allant dans le sens de donner la chance à tout le monde pour un avenir radieux. C'est notamment le changement des mentalités, l'éducation pour tous, l'entrepreneuriat engagé. Dans son mot de circonstance, l'initiatrice de cet ASBL, Mme Cynthia Ntoumba, est revenue sur la motivation de la mise sur pied de cette structure. Ayant pour objectif de sensibilisation et d'éducation citoyenne dans tous les secteurs en général, nous noterons ainsi, premièrement, la conscientisation des responsabilités, la proposition des initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'engagement des études approfondies et objectifs des différents problèmes. La République démocratique du Congo, notre grand et beau pays, ne pourra donc s'en sortir que si chacun d'entre nous apporte sa réflexion en contribution pour ainsi accompagner le chef de l'État, le président de la République, l'excellence Félix Antoine Chisekédi, dans la grande tâche qui est sienne. Le lancement des Mafikiri a ainsi été effectué par le directeur des cabinets de la ministre provinciale du genre Familles et Enfants. Il a encouragé cet ASBL dont les fonds doivent provenir des cotisations de ses membres, chose qui a été démontrée séance ténante. Le directeur de la ministre empêchée et l'initiatrice de Mafikiri ont par la suite coupé le ruban pour inaugurer le bureau. Et la visite s'en est suivie. Changement des mentalités, la coordination nationale s'est lancée dans la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics avec comme cible les 24 communes qui composent la ville de Kinshasa. Le développement de la République démocratique du Congo sera boosté par la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la mobilisation des recettes fiscales. Voilà pourquoi, dans le cadre de sa mission régalienne de lutter contre les antivaleurs et d'échanger la mentalité de la population congolaise, la CSEM, la Coordination pour les Changements des Mentalités, structure de la présidence de la République, s'est lancée dans la campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniers publics. Et ce, dans les soucis de susciter la culture fiscale auprès de la population. L'un des volets de cette campagne, c'est le déploiement des volontaires récrutés pour sensibiliser la population sur le civisme fiscal dans les 24 communes de la ville-province Kinshasa. Ces volontaires sont d'abord les représentants de la CSEM, qui sont de valeur républicaine, de morale, d'éthique et de civisme. Et ils vont aussi sensibiliser nos concitoyens pour leur montrer qu'un pays se développe avec la contribution de tout son peuple. Donc, si nous pouvons tous prendre conscience, chacun à son niveau, de pouvoir payer ses impôts, taxes et rédévences, nous allons, dans un temps récord, développer notre pays. Surtout qu'aujourd'hui, nous pouvons voir qu'au sommet de notre nation, la volonté de pouvoir changer les choses, d'amener ce pays au développement complet, donc le moyen nous permettra de construire de nouvelles routes, de nouvelles écoles, des hôpitaux. L'un des volontaires s'est dit prêt à servir la République sous les labels CSEM à travers la sensibilisation de la population des 12 communes de la capitale. Deux écoles modernes pour enfants dérapatriés déplacés internes à la suite des conflits, vous le savez, des conflits communs en sapou, la pose de la première pierre pour la construction de ces ouvrages a eu lieu dans la province du Kassaï avec l'appui du Haut-Commissariat pour les réfugiés. C'est un ouvre de soulagement pour les enfants dérapatriés et déplacés internes de la province du Kassaï vivant dans le village de Kapingankoudi et Chamboussanda qui longtemps ont peiné pour étudier, faute d'infrastructures scolaires viables. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le Refugié, Bureau du Kassaï, en appui au gouvernement congolais, vient de procéder à la pose de première pierre pour la construction de deux écoles, Moderna-Shamoussanda et Kapingankoudi, afin de faciliter la scolarisation des enfants de rapatriés, de placés internes et communautés hôtes, victimes de tristes événements dus au phénomène comme une en sapou qui a sécoué la province du Kassaï. Toujours dans le cadre d'appui au gouvernement congolais, dans la lutte contre les Covid-19, le HCR a réhabilité des fonds en comble et équipé un pavillon de neuf salles à l'hôpital général de référence de Chikapa à Dibumba. M. Barry Alpha-Oumar, chef de bureau UNHCR Chikapa, parle des objectifs poursuivis par leur agence en construisant ses infrastructures scolaires et sanitaires dans la province du Kassaï. Nous avons financé des écoles, de huit salles de classe et des bureaux de maîtres pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants qui seront relocalisés à Samoussanda et à Kapingankoudi. Également, dans le cadre de la réponse Covid, le pavillon neuf de l'hôpital de référence de Dibumba a été réhabilité complètement par l'OASER. Désormais, nous avons neuf salles qui ont été équipées et qui peuvent accueillir les malades qui sont testés positifs pour leur permettre de bénéficier des soins appropriés. Rappel des troupes, toujours dans la province du Kassaï, le député national Théo Kazadi, notable du coin, a invité la population à s'éranger derrière le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, au prochain scrutin. Regardez. L'aéronef de la compagnie Malou Aviation transportant le député national Théo Kazadi Mouaïla, accompagné de Maître Crispin Moukendi, conseiller du chef de l'État en matière des mines, et le gouvernement du Kassaïdé Doné-Biéme a atterri à l'aéroport national de Tchikapa sous une forte mobilisation de sa base de l'aéroport au rond-point baptisé FATCH 2023. Théo Kazadi Mouaïla, alias Ouabayanda, a fait le pied en compagnie de sa population, scandant de chansons, devant une foule immense. Théo Kazadi Mouaïla a remercé la population kassaïenne pour laquelle lui réservait au chef de l'État FATCHI Béton. Un grand concert dénommé FATCHI Béton Masha Moumenou a été organisé par l'honorable Théo Kazadi Mouaïla. Ce concert de paix a réuni tous les artistes musiciens traditionnels de cinq territoires qui composent la province du Kassaï. Devant une marée humaine, le député Ouabayanda a exhorté ces derniers à bannir la division et la haine afin de s'unir en un seul homme derrière le chef de l'État. La mobilisation de Théo Kazadi a produit des effets escomptés lors de l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tchilongo-Tchisekedi les 3 janvier 2020. Après le passage du chef de l'État, l'homme de l'union sacrée Théo Kazadi a entamé deux actions sociales, notamment l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement programme phare du chef de l'État avec la remise des tolles pour la construction des bureaux des sous-divisions de Moutena, Biakabomba, Athènes Sekopé Kabambay et des moulins pour les mamans de la fondation Jilly Bundou dans les soucis de matérialiser les slogans « Le peuple d'abord » prenait par le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, ainsi se termine ce journal. L'actualité revient à 23h avec la présentation Anita Loambois et que la soirée à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada